Imaginez un monde où les personnes diabétiques pourraient bénéficier d'un apport d'insuline presque sans s'en apercevoir. Le diabète concerne plus de 420 millions de personnes dans le monde, dont 40 millions d'hommes et de femmes, qui doivent s'administrer entre 3 et 5 injections par jour afin de poursuivre une vie normale. Aujourd'hui, 30% des patients qui doivent s'injecter jusqu'à 120 fois par mois avec une seringue ou un stylo injecteur ne prennent pas leur traitement de manière régulière. Des chercheurs et des industriels ont mis au point un système de patch ultra performant qui élimine tout risque d'oubli ou de manipulation. Nous avons développé un patch, un patch à insuline qui se porte sur la peau pendant 3 jours et qui permet d'administrer de manière continue de l'insuline dans son corps. Le gros avantage, c'est que le patient oublie qu'il a besoin de s'injecter de l'insuline. Le fait de diffuser de manière continue, son traitement est plus performant. Donc ce patch est composé de deux pièces. La partie fluidique, c'est le réservoir et la pompe et la partie réutilisable qui est l'entraînement de la pompe. On peut voir le moteur tel qu'il est là. On peut voir également la batterie qui a un facteur de forme spécial. Donc c'est une batterie qui a dû être créée sur mesure. Et ce qui n'apparaît pas sur cette figure, mais qu'on peut voir ici, on a également une partie électronique qu'on appelle rigid flex avec une possibilité de replier les composants électroniques sur eux-mêmes. Et sur cette partie électronique, nous avons une antenne qui nous permet de nous connecter avec un système, un petit dispositif qui permet de manager la quantité d'insuline injectée par jour ou depuis le matin, qui permet également de gérer la valeur continue d'insuline injectée, voire également de faire des injections volontaires. Grâce à un appareil applicateur, le patch est très facilement manipulable et son remplissage est totalement sécurisé. Une commande permet aux patients de programmer de manière très précise le dosage des injections. Cette intégration, cette miniaturisation a permis de diminuer de 35% la taille du patch tout en contenant 50% en plus d'insuline. Notre patch est différent dans le sens où nous ne jetons pas tout. C'est-à-dire que le patient va jeter uniquement le module fluide, c'est-à-dire la partie en plastique où l'insuline est stockée. Le but principal de ce patch, c'est de démocratiser l'accès à un meilleur traitement. C'est-à-dire un traitement avec une pompe, avec un patch, qui permet de mieux réguler l'injection de l'insuline, donc qui permet un meilleur traitement pour le patient. Les efforts conjugués des chercheurs et de certains industriels ont permis la création de cet appareil qui pourrait améliorer grandement la qualité de vie de nombreux patients de par le monde.